Après avoir chanté toute la journée, Tachet Zering peut enfin déguster une tasse de thé sucré. Il a également le temps de jouer de la musique. Il y a 70 ans, alors qu'il n'était âgé que de 10 ans, Tachet Zering a été sélectionné parmi les dizaines de milliers d'enfants pour rejoindre la troupe de musique et de danse du Palais du Potala. Issu d'une famille aisée, il avait jusque-là connu une enfance insouciante et heureuse. Rejoindre la troupe de musique et de danse aura transformé sa vie. Désormais, son développement s'est concentré presque entièrement sur la formation intensive requise pour devenir un interprète professionnel de la danse traditionnelle gare. Le gare est une forme de musique de cours et de danse tibétaine qui n'a lieu que lors des occasions les plus spéciales. Sous-titrage Société Radio-Canada La troupe de musique et de danse du Potala a été formée au XVIIe siècle, à l'époque du Vème Dalai Lama. En tant que seule troupe officielle de musique et de danse au Tibet, elle a régulièrement procédé à des recrutements. Des garçons âgés de 10 ans, une vingtaine à la fois, étaient invités à se joindre à la troupe. Dans la salle d'art populaire de la région autonome du Tibet, les artistes en costume traditionnel reproduisent l'art ancien du chant et de la danse du Langma Dueshie. Nima Tsamchui, l'interprète principale, est une ancienne élève de Tashetsering. Les deux se sont rencontrées lorsqu'elle était enfant. Ils lui rendaient régulièrement visite chez elle, accompagnée d'autres artistes folkloriques. En tant qu'il y a toujours des rangs de l'épreuve de l'épreuve de l'égard. Les deux se sont souvent entretenus de l'épreuve de l'épreuve. Et il y a eu en des petits conseils à la rédoubaie, ce qui a eu beaucoup de l'épreuve en monlais, pas à l'épreuve d'émarrant à leur és de la famille. Alors que la culture traditionnelle du Tibet connaît une renaissance, le Langma Dwe Shie est également en plein essor. Il a été reconnu comme faisant partie du patrimoine culturel immatériel du pays et sa popularité s'est répandue à travers la Chine et même à l'étranger. En 2007, après avoir pris sa retraite d'enseignante de chinois à l'école primaire, Nima a rejoint un groupe de maîtres de Langma Dwe Shie. Elle estime qu'elle a la responsabilité de transmettre cet art. Travaillant sans relâche, chaque jour, Nima Tsam Choy a formé plus de 10 000 passionnés de Langma Dwe Shie. Grâce à son dévouement, l'avenir de cette forme d'art typiquement tibétain semble assuré.